Bonjour, donc cette vidéo est consacrée à l'analyse de la partie qui a opposé Aaron Nimzovic à José Raúl Capablanca le 21 avril 1914. C'était à la première ronde du tournoi de Saint-Pétersbourg qui a été gagné par Emmanuel Laskier. Un tournoi qui a une formule unique au monde, j'en avais déjà parlé puisque ce tournoi en fait s'est déroulé en deux phases. Une première phase de 11 joueurs qui qualifiait les 5 premiers qui ensuite disputaient un tour final. Et le vainqueur de l'ensemble du tournoi a été Emmanuel Laskier. Donc cette partie oppose deux des plus grands joueurs du début du XXe siècle, deux des plus grands stratèges. Et on va voir comment cette partie qui est célèbre, Capablanca a surclassé comme il l'a fait à de très nombreuses reprises, Capablanca justement dans le domaine de la compréhension de la position. Aaron Nimzovic a les pièces blanches et Capablanca les noirs. Donc Nimzovic joue E4, E5, cavalier F3, KSC6, KSC3, cavalier F6. On s'oriente vers une partie des 4 cavaliers, FB5, mais Capablanca joue D7, D6, il entre en fait dans la Warnsteinitz de la partie espagnole, qu'on peut retrouver d'une autre façon, la façon originelle d'ailleurs. C'est après FB5, pardon, FB5, D6, D4, FB7, KSC3, KSC6, donc on arrive dans cette position là. Capablanca variait assez peu ses schémas qui étaient relativement simples, ça a été une de ses constantes dans sa carrière, surtout à l'époque jusqu'à la première guerre mondiale où la variété des ouvertures était quand même assez limitée, parce que sur E4 par exemple on jouait soit E5, soit un petit peu moins C6, et encore moins la défense sécilienne ou la défense carocane par exemple. Voilà, donc là on est dans une position qui est évidemment totalement connue. Et ici les blancs jouent souvent, en tout cas la ligne principale c'est petit roc, fou E7, tour E1, E prend, cavalier prend, petit roc. Là il y a beaucoup de coups possibles, et on est dans des schémas où en fait les noirs arrivent à peu près égalisés, il n'y a pas énormément de problèmes. Voilà, la passivité de leur position est compensée quand même par une certaine solidité. Et donc on est dans une position archi, pardonnez-moi, archi connu. Ici Nimzovic va jouer d'une autre façon, il va jouer fou prend C6, c'est à dire qu'il échange son fou contre le cavalier, mais après fou prend C6, il joue dame D3. Et en fait c'est la pointe de la suite, alors dame D3 protège le pion E4, mais aussi dame D3 permet d'attaquer le pion E5. Donc là il y a une véritable menace contre le pion E5, et les noirs doivent être très attentifs à ce qui va se passer, à savoir s'ils doivent essayer de s'accrocher au pion E5, c'est à dire de renforcer sa défense, ou bien est-ce qu'il faut prendre en D4, mais auquel cas évidemment on concède un certain abandon du centre, et également un avantage d'espace et un placement pour les pièces. Donc dans la partie, Capablanca a pris en D4, mais plus tard, par exemple un autre promoteur de ce qu'on appelle l'école hyper moderne, Jula Breyer, le maître hongrois, a joué contre Nimzovic, c'était en 1920, cavalier D7, avec l'idée effectivement de protéger. Et on dit que c'est un coup qui paraît mauvais, parce qu'il y a D5, mais il y a le coup intermédiaire cavalier C5, dame C4, fou D7, B4, cavalier D6, fou E3. Et lorsque j'ai regardé cette partie, on a vu quand même que les blancs avaient un certain avantage, qui a été plus ou moins bien exploité, même une finale gagnante, mais Nimzovic n'a pas su la convertir en points. En tout cas, c'est une position qui est favorable. Après cavalier D7, il y a aussi un autre choix, qui est d'ailleurs dans l'esprit de Nimzovic, c'est jouer fou E3. Donc là, on renouvelle la menace D4, D5. Et là, ici, il n'y a pas tellement de choix, parce que si on joue F6, par exemple, si on joue F6, il y a D5, et si on joue B6, le fou en C6 est quasiment enterré, puis B6, c'est un coup qui n'est quand même pas extraordinaire dans cette position-là. Après, E prend D4, fou prend D4. Donc là, on installe le fou, cavalier C5. Alors, certaines analyses disaient que les noirs égalisent dans cette position. Après, Dame E2, cavalier E6, grand roc, fou E7, par exemple. Mais il faut voir si, quand même, la prise en C5 n'est pas non plus une bonne idée. Voilà. Après Dame E3, quand même, ici, il y a l'idée, par exemple, de jouer tour D1. Et sans compter que la structure de pion noir n'est quand même pas très bonne, avec une majorité de pions, elle est roi. Alors, on a paire de fou contre paire de cavalier. Mais, après, la position peut être difficile. Par exemple, si les blancs jouent, si Noirs jouent, pardon, Dame F6, on peut jouer grand roc. Voilà. Donc, on a quand même des chances qui sont assez intéressantes. Donc, voilà. Sur cette suite. Cali D7, donc, c'est une ligne critique qui essaye, donc, de s'accrocher au pied E5. Mais, capable en quart, lui, choisit de prendre en D4. Et, Nimzovic reprend avec le cavalier. Alors là, dans cette position, il y a des coups divers. On fout E7, fout D7, qui sont naturels. Fou D7, c'est pour replier le fou et éviter l'affaiblissement de la structure de pion. Et puis, fou E7, on va développer simplement. Sachant que, sur cavalier prend C6, par exemple, quand même, il y a B prend C6, ça affaiblit la structure de pion, c'est vrai. Mais, bon, ça le renforce aussi, d'une certaine manière, le contrôle du centre. Mais, capable en quart, lui, décide de jouer un autre coup, c'est G6. C'est-à-dire qu'il veut installer le fou en G7. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que capable en quart a bien vu que le pion qui était sacrifié, parce qu'en fait, la suite va montrer qu'il sacrifie un pion, est-ce qu'il a bien tout vu ? Quand on lit ses commentaires, on a plutôt tendance à répondre oui. Là, il veut installer le fou en G7, et donc, il propose le sacrifice du pion, le fait de rendre également l'avantage de la paire de fous, pour des compensations, qu'on va voir, quand même, qui paraissent bien lointaines. Mais, ça montre une certaine profondeur de sa position. Sauf que G6, en fait, c'est un coup qui n'est pas très bon, puisque, si les blancs avaient joué fou G5, comme Alexandre Alekine l'a joué en 1927 contre un joueur qui s'appelle Brinkman, eh bien, les blancs auraient pris un avantage très important. Fou G7, grand roc, là, la pression aurait été quand même énorme. Je vous donne quelques lignes qui montrent bien les difficultés dans lesquelles les noirs se retrouvent. Alors, petit roc, qui perd tout simplement une pièce après, cavier prend C6, B prend C6, E5, D prend E5, et Dame F3. On peut échanger en D8, et ensuite, tout échanger en D8, et jouer cavalier E4, on gagne la qualité. Vous voyez, Dame F3, menace cavalier E4, et la Dame est attaquée, et ici, donc elle va en E7, et après cavalier E4, vous voyez que le cavalier ne peut plus être défendu. La ligne que je vous donne, c'est l'échange en D8, voilà, les cavaliers E4 gagnent la qualité, puisque les noirs sont quasiment obligés de jouer cavalier prend, ou alors tour D6, mais en tout cas, leur position est quand même très mauvaise. Si on joue fou D7, par exemple, il y a cavalier D5 qui renforce, et là, il peut y avoir quand même Dame F3, qui peut être très gênant. C'est peut-être d'ailleurs la même défense qui est un peu meilleure, parce qu'on peut voir également le coup H7, H6, dans cette position-là, mais après, il faut voir sur fou H4 également s'il n'y aura pas trop de faiblesse non plus. Et puis, si les noirs jouent H6, comme ça a été proposé, fou H4, petit roc, F4, renforce la pression, et ici, le coup tour E8 qui avait été proposé, n'est pas bon, parce qu'après, cavalier prend C6, B prend C6, E5, gagne pièce, encore une fois, selon les mêmes motifs tactiques. F prend E5, voilà. Donc ici, F4 donne une grosse position, un gros avantage, je vais y arriver, voilà. Donc H6, fois H4, petit roc, F4, et là, si les noirs, par exemple, jouent Dame C8 pour déclouer le cavalier, peut-être qu'on peut jouer un coup comme H3 qui couvre la case G4 et qui laissent quand même les noirs dans une position extrêmement passive. Donc FG5, c'est un coup qui est vraiment, FG5, c'est un coup qui réfute le plan de Kappa Blanca. Mais Nimzovic va céder à la tentation en prenant en C6, donc après G6, K, il prend C6, vous prend C6, Dame A6, on pouvait évidemment jouer FG5 et grand roc après, ça aurait été un petit peu moins efficace, mais c'était bon quand même. Dame D7, voilà, parce que sur C5, il y a Dame C6 échec, KD7, FG5 qui gagne du matériel, sur Dame prend, il y a Dame prend A8 échec, sur Dame C8, il y a KD5 qui gagne du matériel, et sur F7, et bien là aussi, les blancs gagnent du matériel, Fou prend, Roi prend, KD5, Roi F8, Kf7, Tour C8, Dame prend D6, Roi G7, et Kd5, et vous constatez quand même qu'il y a deux pions de plus pour les blancs, dans cette position. Donc après Dame A6, K, K, ou Dame D7, Dame B7, Tour C8, Dame prend A7, Fou G7, Petit roc, Petit roc. Et c'est là où, véritablement, on a la position critique, parce qu'on ne voit pas bien, finalement, ce que Capablanca est allé chercher dans ce sacrifice de pions. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est que, là, il n'y a pas de faiblesse du côté des blancs. Il faut bien voir que, il n'y a pas d'affaiblissement de structure de pions, il y a un retard de développement, oui, mais qui reste quand même assez limité. Il y a même un potentiel avec le pion passé A. Mais, Capablanca, eh bien, va adopter une stratégie qu'on connaît, aujourd'hui, dans des variantes liées au Gambit Benko. Le Gambit Benko, si vous connaissez, sans doute, les Noirs, en fait, sacrifient un pion, pour ouvrir les colonnes A et B à l'aile d'âme et pour installer le fou en G7 qui va avoir un horizon assez important. C'est à peu près la même chose qui se produit. C'est-à-dire que Capablanca mise sur l'ouverture de ces colonnes-là pour en plus attaquer les pions-là qui sont peut-être forts mais qui sont aussi limités, mais également sur le fou G7 qui a une diagonale extrêmement importante très très intéressante et qui peut gêner la progression des pions parce que il vise le cavalier C3, le cavalier C3 est protégé par le pion B2 et si le pion B2 avance, eh bien, ça peut être aussi à tour A1 derrière qui peut être la cible du fou. Donc, c'est tout l'objectif, c'est toute l'ambition de Capablanca. Et c'est vrai que c'est quand même très difficile, on a une conception qui est très profonde et c'est très difficile de reprocher à Nimzovic de ne pas avoir perçu ça parce que ça n'était pas forcément dans les mœurs de l'époque. Ce genre de concept s'est davantage développé dans les années 30, 40 et 50, notamment sous le prisme de l'analyse, du développement de l'analyse de la théorie des ouvertures par les joueurs soviétiques, notamment. Et donc, là, on a l'exemple, effectivement, d'un sacrifice de pion positionnel, c'est-à-dire où il n'y a pas de compensation immédiate qui peut être sous forme d'une avance de développement, d'une attaque ou d'une faiblesse importante. Non, c'est simplement de miser sur le potentiel des pièces. Ceci dit, quand même, je parlais de l'action sur la colonne A et B, il y a également une autre faiblesse que Capablanca va cibler assez rapidement, c'est le puerre 4. Le puerre 4 est sur une colonne ouverte, donc il peut être la cible et Capablanca va devoir, enfin, pardon, Nimzovic va devoir en tenir compte. Alors, dans la partie, Nimzovic a joué dame A6. Ce coup, qui a pour objectif de ramener la dame en D3, c'est en fait une perte de temps. Une perte de temps qui va rendre facile le jeu des noirs. Qu'est-ce qu'il aurait fallu jouer ? Alors, Tarache évoque un coup de développement tout à fait naturel, c'est fou des deux, en disant, après, dame E6, F3. Effectivement, dame E6, comme ça a été joué, il semble qu'il n'y ait pas de problème particulier, mais Capablanca estime que les noirs n'ont pas de problème, ils ont un pion de moins, mais ils ont toujours la compensation. Alors, peut-être qu'il est un petit peu plus précis de jouer tour F8, de jouer, en fait, un coup naturel, et après F3, tour A8, dame F2, les noirs jouent D5, et ils libèrent en fait leur jeu, et ils attaquent le pion E4, sachant que le pion ne peut pas avancer puisqu'il est capturé, et du coup, les choses deviennent un petit peu plus compliquées si les noirs arrivent à mobiliser leurs pions centraux. on va voir quelques suites. Fc prend D5, évidemment, ce n'est pas forcé, mais aussi, le fait est, c'est que les noirs peuvent jouer D5, D4, et se mettre à attaquer le cavalier, et avoir un pion passé en D4, peut être d'un seul coup dangereux. Par exemple, si les blancs prennent en D5, je rappelle, ce n'est pas forcé, c'est prendre D5, si on joue le tour A1, d'un seul coup, il y a D4, là, sur cavalier E4, eh bien, on peut jouer, sans doute, cavalier prend prise, prise en E4, on récupère le pion, puis vous avez quand même aussi des pions qui sont faibles. Si on joue fou C1, C5, B3, donc là, le pion D4 ne peut pas capturer le cavalier, Dame C6, cavalier A4, les noirs jouent cavalier D5, et là, ils ont une très bonne position, une très bonne position avec un cavalier qui est très bien centralisé, contrairement au cavalier en A4, et puis vous avez aussi les faiblesses qui sont liées aux cases noires, que ce soit C3, B4, et vous avez un cavalier en A4, par exemple, qui est obligé de surveiller la case C3, parce que s'il bouge, il risque d'avoir cavalier C3, et le pion A2 est menacé, et la tour D1 aussi. Donc voilà. Bon, et du coup, on dit peut-être que le meilleur coup, c'est la tour FD1, mais après D4, là aussi, on reste dans cette même logique, mais vous voyez que la tour FD1, ça place la tour Roi sur la colonne D, et pas la tour en A1, ce qui fait que la tour A1 a un rôle plus passif. Donc voilà quelques lignes qui montrent, a priori, que l'idée de Capablanca était bonne. les noirs avaient de toute façon, a priori, si on prend donc la suite FD2, tour F8, F3, tour A8, Dame F2, D5, le coup de tour A8, c'est important parce qu'on place la tour sur la colonne A, on peut avoir du jeu. Et puis, ce qu'on peut aussi dire dans cette position, sans que les blancs ne soient obligés de prendre en D5, c'est qu'il peut suivre ensuite tour B8, vous voyez, tour B8 et de faire pression contre B2 et vous voyez, la combinaison du fou G7 et de la tour pour attaquer. Donc c'est vraiment un moment de la partie où Nimzovic, en jouant d'une manière naturelle, va se retrouver petit à petit en difficulté. Tour F8, Dame D3, Dame E6. Donc là, l'attaque se renforce et Nimzovic joue F3 donc le coup logique. Alors c'est vrai que là, on peut voir l'imprécision de Dame A6, c'est que les blancs ont perdu un temps à jouer Dame A6 pour apatrier la dame alors qu'ils auraient pu jouer F3 avant et ils auraient pu utiliser effectivement un coup comme fou D2 pour développer leur pièce. Et la dame aurait pu revenir en F2 et si les noirs avaient joué C5, là, on aurait joué Dame A6 pour replier la dame. Alors, les ordinateurs, eux, voient déjà que les noirs ont un très bon jeu et ils proposent de rendre le pion par A4. Voilà, c'est pas sûr non plus que ce soit une alternative franchement séduisante. C3, tour A8, vous voyez, bon là, le jeu des noirs est quand même assez confortable dans cette position et on voit que le fou vise une diagonale. Alors, a priori, il est bloqué par les pions B2 et C3 mais le problème c'est que les pions vont devoir à un moment donné avancer s'ils veulent soutenir le pion A4. Donc, on revient à la partie F3, cavalier D7. Donc, voilà le concept que met en place Nibzovic, capable en cas, pardon, je vais y arriver, c'est d'utiliser les cases noires pour redéployer ces pièces. Ici, c'est la case E5. Et, il va jouer justement sur la puissance du fou G7 qui est l'acteur majeur de la partie bien qu'il ne va jouer dans cette partie que deux coups. Fou D2, c'est un coup, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un coup de développement qui est normal mais c'est en fait un coup qui va plonger Nibzovic dans des difficultés d'où il ne s'en sortira pas. Évidemment, il n'a pas perçu la profondeur du plan de Kappa Blanca et tout ce qui va suivre. S'il avait sans doute vécu quelques décennies plus tard, eh bien, il aurait vu que le cavalier en E5 était vraiment dangereux et il aurait échangé après fou F4, carrière E5, fou prend, fou prend, tour B1. voilà, l'aile dame blanche est faible mais ils peuvent encore continuer à s'accrocher et si par exemple ils arrivent à jouer B3 et A4, ils pourront peut-être, ils pourront consolider leur position à l'aile dame et rester avec un son de plus. mais les blancs devaient sans doute se dire dans ce cas-là de toute manière qu'il fallait être prêt à rendre le pion pour éliminer ce fou en E5 donc évidemment on ne perçoit pas encore la formidable influence. Donc après fou D2 cavalier E5 dame E2 K et C4 et là on peut voir on peut voir dans cette position comment Kappa Blanca joue en fait sur les complexes de cases. Là il met clairement sa domination sur les cases noires mais pour dominer les cases noires il va utiliser les 15 d'invasion qui sont les cases blanches pour le cavalier. Pourquoi ? Parce que le cavalier vise B2 vise le pion B2 et il donc il attaque une case noire mais il est sur une case blanche. Ce qui est aussi un concept intéressant c'est que la domination des cases d'une couleur peut passer par une attaque sur les couleurs de l'autre case. Dominer les cases blanches vous permet avec un cavalier d'attaquer les cases noires surtout si vous avez le fou de cases noires. et comme les blancs n'ont pas de fou de cases blanches et bien le cavalier se retrouve dans une position très intéressante. Et le cavalier aussi va jouer un rôle c'est que il peut s'en prendre à la seule pièce qui peut empêcher le fou G7 de dominer c'est le fou de cases noires donc le fou en D2 qui permet de renforcer la domination. Et ça Nimzovitch ne l'a pas non plus bien estimé. tour A B1 tour A8 donc là les noirs renforcent leur pression d'une manière assez méthodique et Nimzovitch joue A4 parce qu'il pense que les blancs vont jouer les noirs vont jouer fou prend C3 et tour prend A2 il protège le pion en disant sur fou prend C3 fou prend C3 tour prend A4 il y a B3 mais là il va en fait totalement perdre le fil de la partie et la position noire devient vraiment très très forte d'une manière absolument limpide c'est ça qui est remarquable aussi. Alors qu'est-ce qu'il fallait jouer ? Est-ce qu'il fallait jouer B3 ? B3 en disant on va priver le cavalier il a cassé 4 les noirs échangent mais ici il joue tour A3 pourquoi tour A3 ? parce que l'idée c'est de jouer Dame E5 mais le problème c'est qu'après Dame E5 les blancs auraient joué cavalier A4 et là le cavalier aurait joué un très bon rôle contre la domination des noirs sur les cases noires pourquoi ? parce que d'abord le cavalier ferme la colonne à la tour et donc défend le pion A2 et ensuite le cavalier échappe à l'attaque du fou noir puisqu'il est sur une case blanche et en plus le cavalier peut protéger des cases qui peuvent être importantes comme la case C3 donc ici l'influence du fou aurait été quand même nettement moins importante et le coup de tour A3 en fait élimine cette possibilité défensive puisqu'après cavalier A4 il y a tour P3 A2 donc les noirs récupèrent le pion et la tour n'est pas en danger et là il va y avoir ensuite Dame E5 donc il va renforcer l'attaque contre le cavalier les noirs vont récupérer leur matériel tout en dominant les cases noires donc ça veut dire que là ce que les blancs pouvaient encore faire avec un pion de plus et résister ils pourront évidemment le faire dans des conditions plus défavorables puisqu'il y aura l'égalité matérielle donc B3 n'est pas le meilleur coup le meilleur coup c'est de retirer le fou en E1 voilà de garder cette pièce qui est la seule capable de s'opposer au fou en G7 mais là les lignes semblent montrer en tout cas un avantage du côté des noirs D5 B3 cavalier D6 A4 F5 et la position noire est jugée favorable on parle de jeu confortable mais c'est vrai qu'ici la pression sur E4 va permettre aux blancs enfin aux noirs de récupérer le pion et les blancs vont devoir cravacher pour s'en sortir alors ils ont encore des possibilités défensives qui ne sont pas négligeables mais il n'empêche qu'ils sont maintenant sur la défensive après A4 on va voir comment Capablanca va tailler en pièces l'aile dame des blancs et je rappelle que les blancs ont champion de plus cavalier prend des deux dame prend des deux dame c4 et donc voilà maintenant l'invasion par les cases noires par les cases noires donc avec le fou mais par les cases blanches avec la dame et ici ça devient très dur Nimzovic essaye de tout faire là par exemple essaye de tout faire pour pour défendre donc il ne veut pas rendre le matériel il joue tour fd1 prendre le matériel par cavalier d1 par exemple n'était pas bon c'est pas que c'était pas bon mais c'était c'était pas du tout c'était pas du tout sûr de s'en sortir tour fd1 tour b8 et voilà le style de position qu'un joueur aujourd'hui de Gambit Benko et bien recherche c'est à dire que les tours sont sur les colonnes de l'aile dame le fou en g7 est omnissant et là les pions blancs en fait sont menacés l'un après l'autre quand même de disparition voilà et ce qu'il y a aussi à noter c'est que dans cette position Capablanca aurait pu récupérer le pion mais s'il a mené toute cette stratégie c'est pas pour sacrifier un pion et chercher à le récupérer dès que possible il en veut plus il sait que le pion va tomber tout seul donc pas besoin d'échanger ce fou qui est tellement fort pour récupérer un maigre pion alors sachant qu'après tour b7 par exemple et bien les blancs auraient du contre-jeu et donc la partie serait plus facile pour eux donc après tour b8 il maintient la pression et en fait il crée d'autres menaces des menaces tactiques par exemple à base de tour b2 fou c3 qui peuvent être très fortes puisque là on peut gagner le pion b2 et ensuite capturer le pion a4 donc la position noire est quand même déjà très forte et on peut même carrément dire que c'est déjà gagnant au moins sur le plan de la stratégie Capablanca donc gagne en tout cas il est très fort et Nimzovic joue dame e3 c'est un coup qui est critiqué parce qu'en fait il y a un petit point de tactique qui va forcer Nimzovic à perdre encore du temps on dit que dame d3 est meilleure après dame c5 échec roi h1 tour b4 cavalier e2 les choses sont peut-être plus fortes peut-être un peu meilleure mais enfin la position quand même reste très très difficile pour les blancs mais après dame e3 tour b4 est encore plus fort parce que là il y a la menace fou d4 c'est à dire la menace de clouer la dame et du coup les blancs doivent encore perdre du temps alors dame d3 maintenant ne marche pas puisqu'il y a dame c5 échec roi h1 tour a b8 et là b2 va tomber et après b2 le cavalier c3 va tomber lui aussi puis il y a peut-être aussi c2 qui va tomber il y a a4 qui ne va pas tarder non plus à être en grand danger ce qu'il y a d'ailleurs d'intéressant c'est que les modules informatiques considèrent que la meilleure défense serait encore d'entrer dans une finale avec la qualité de moins fou d4 tour prend dame prend dame prend tour prend quand même une finale qui est bien bien tristounette nimzovic tente autre chose dame g5 nous sommes au 24ème coup de la partie et il est vraiment dans une situation critique fou d4 échec bon tour a b8 tout de suite était très très fort voilà bon il n'y a pas non plus de contre-indication puisqu'il le joue tout de suite donc là on voit que toute l'aile dame blanche s'écroule b2 va tomber et le cavalier c3 avec et on voit que tout ça c'est dû à ce fou en g7 qui exerçait une influence tellement puissante que les blancs en fait n'ont rien pu faire pour éviter ça en tout cas n'ont pas été capables de le faire n'ont pas été en mesure de pouvoir contrer ce fou et Ninzovic ici nous sommes au 25ème coup noir décide de sacrifier la qualité c'est un sacrifice de désespoir il va tenter sa chance dans une attaque qui va vite tourner tourner court mais là c'est le sacrifice en quelque sorte en signe d'abandon on sacrifie pour continuer la partie mais sur le plan stratégique tout est fini mais en tout cas le sacrifice de qualité montre bien que les blancs sont prêts à donner du matériel pour se débarrasser de ce fou qui leur a posé tant de problèmes dame prend D4 tour D1 dame C4 H4 tour B2 capable en cas maintenant à l'avantage matériel dame D2 dame C5 tour E1 alors un coup qui est une gaffe tactique parce que ça va coûter encore du matériel mais sincèrement on est quand même dans une position où là les blancs auraient pu abandonner donc la partie va être rapidement pliée dame H5 tour A1 sur dame F2 il y a tour prend C2 qui fait très très mal sur dame prend C2 il y a dame H4 celui-ci dame prend E1 donc tour A1 donc là Nimzovic tente sa dernière chance avec le pion A qui va vite être stoppé on va gérer dame H5 A5 tour A8 A6 dame C5 échec roi H1 dame C4 A7 dame C5 E5 là c'est vraiment vraiment pour pour tenter quelque chose ici c'est libérer la case E4 pour le cavalier dame prend E5 tour A4 dame échec roi G1 dame C5 roi H2 et ici D5 et joué par capable en quart un coup qui est qui est très fort puisqu'en plus il prive toute action sur la case E4 alors il y avait une autre possibilité également que Capablanca n'avait pas envie de jouer certainement c'est tour prend A7 mais il s'est dit qu'après D5 ça allait tout de suite mais c'est vrai qu'après cavalier E4 bon on pense peut-être que les noirs vont un petit peu plus avoir de problèmes en fait après dame E5 échec F4 dame E7 les blancs doivent abandonner la tour puisqu'après tour prend A7 il y a dame H4 suivi de mat donc avec ensuite un mat en D1 ou en E1 donc voilà c'est un coup qui montre bien d'ailleurs la façon que Capablanca avait de jouer c'est à dire qu'ici entre deux bons coups il choisit le plus simple celui qui est aussi entre guillemets le plus économique c'est à dire qu'il ne va pas nécessiter des calculs excessivement long des calculs très complexes là il joue un coup qui de toute façon enlève tout espoir au blanc puisque le pion A7 va tomber en fait tour H4 tour prend A7 sur dame H6 par exemple voilà sur dame H6 et bien les choses sont quand même assez pliées puisque vous avez sans doute dame D6 échec ou dame prend C3 tout simplement dame prend H7 3F8 il n'y a absolument rien il n'y a pas de maths voilà donc après tour H4 tour prend A7 Nimzovic joue cavalier D1 puis en fait il abandonne dans cette partie donc l'idée les idées de cette partie sont quand même assez intéressantes alors d'abord c'est évidemment toutes les questions autour de la domination d'une pièce cette pièce c'est le fou en G7 on va revenir dans la position du 13ème coup qui est la position clé c'est bien peu évident de voir que le fou G7 c'est l'acteur majeur c'est justement le rôle du dynamisme des pièces du potentiel dynamique des pièces qui est exprimé en l'occurrence le fou G7 le rôle des deux tours sur les colonnes A et B et de l'activité donc voilà c'est un un vrai chef d'oeuvre de stratégie la part de Capablanca qui a surclassé Nimzovic et ça a été souvent le cas dans plusieurs parties notamment dans une partie que j'avais déjà commentée c'était celle qui avait opposé deux joueurs au tournoi de New York en 1927 où Nimzovic avait été battu à son propre jeu par Capablanca dans une défense carocane où le cubain avait les noirs et Nimzovic qui cherchait souvent les blocages avait été complètement bloqué complètement étouffé et avait été dominé et bien là Capablanca a fait pareil et moi ce que j'ai souvent constaté dans les parties entre les deux joueurs c'est que Nimzovic n'avait pas été capable de percevoir la profondeur des plans du cubain et pourtant Nimzovic fait partie des plus grands penseurs mais face à un praticien comme Capablanca et bien il a été comme de très très nombreux champions et bien surclassés par son adversaire au point d'ailleurs d'avoir un score absolument désastreux voilà donc pour l'analyse de cette partie j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je tiens à remercier ceux qui qui m'envoient de temps en temps quelques messages de sympathie je leur je leur remercie pour ça j'essaye quand je peux de faire d'autres vidéos et donc j'espère vous retrouver prochainement pour l'analyse d'une autre partie des chèques merci 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 merci